On retourne dans le passé un petit peu là, en parlant de Super Mario Bros, et ça tombe bien, parce que je crois que PJ, tu vas nous parler d'un jeu. Exactement. De quel jeu ? Et bien alors, figurez-vous que pour émission exceptionnelle, critique exceptionnelle, Léo, si tu peux juste me mettre un peu dans l'ambiance, s'il te plaît, en... Ah, voilà. Voilà. Bon, je vais partir. Bienvenue en Landegrasse 2001. Eh ouais. Alors, salut les kids. Bienvenue donc à aujourd'hui, donc c'est pas effectivement Jean-Pierre Castelli à ses débuts à la télé, non. Aujourd'hui, on va parler donc d'un jeu qui est sorti, qui est quand même génial, on va parler, flûte excusez-moi, on va parler du nouveau phénomène de la suite, du phénomène de 98. Je parle bien évidemment de Pokémon or et argent, la suite de Pokémon bleu et rouge, sorti donc cette semaine, le 6 avril 2001. Il est où ? Il est devant toi, sorti sur Nintendo 3DS, visiblement. Exactement. Le jour l'universal de ma maman, comme c'est beau. Ah bah, sacré cadeau. Ce phénomène de petits monstres à capturer, à échanger entre amis. Alors dis-moi, PJ Castaldi, quelle sauce vont être mangées nos petites têtes blondes cette fois ? Eh ben, très cher Carrel Boyer, c'est très simple. C'est le même, mais en mille fois mieux. L'histoire se déroule donc trois ans après les deux premiers jeux et vous incarnez un garçon du nom de Gold, Julien, Jean ou Jacques, dans la version française, on notera la facétie des traducteurs. Et vous partez à l'aventure donc pour attraper plein de Pokémon, battre des maîtres d'arène, bref, la routine. Mais vous partez donc dans une nouvelle région, la région de Johto. Pour vous accompagner, vous avez un nouveau professeur, le professeur Orme, qui vous propose de choisir cette fois entre trois petites créatures uniques. Donc nous avons le crocodile d'eau Caïminus, nous avons le hérisson de feu hérissandre et le... Germignon. Ouais, enfin le truc de plante germinée, on va dire. Non, parce que bon. Le chewing-gum écrasé de plante germinée. Vous avez aussi un rival du nom de Gobglaire. Oui, c'est comme ça que j'avais appelé. Et qui vous harcelera donc tout au long du voyage, qui sera beaucoup plus méchant que le Régis des versions précédentes. Bref, donc voilà où on en est à peu près pour les prémices du jeu. A partir de là, l'aventure souffre à vous. De ce que tu me dis, il n'y a rien de bien original jusque là. A première vue, non, en effet. Attraper les Pokémon, donc on a dit qu'avec télé-batch, gna gna gna, des jouets pleins à la Team Rocket, là, on reste en terrain connu. Mais là où réside le génie de ces suites, c'est qu'elles prennent tout ça et qu'elles l'augmentent à 11 sur une échelle de 5. Attention. Déjà, on a 100 nouveaux Pokémon. On n'a pas 10, pas 20, mais 100. Ce qui montre quand même le tout à 251. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. J'espère qu'on... Ils vont s'arrêter là-dessus. Ouais, sûrement, on est d'accord. Donc ce qui est pas mal. Ensuite, vous avez quand même un gadget vachement important qui s'appelle le Pokématos. Cette fois, exit la carte, exit les objets machins. Le Pokématos. Ce petit gadget vous permet notamment d'écouter la radio, d'appeler des gens, d'avoir la carte. Et il me semble qu'il manque un dernier truc. L'heure et la date. Voilà. L'heure et la date. C'est quand même magnifique. Ça semble évident, mais mine de rien, dans ce jeu, tout ça, ça permet d'apporter une nouvelle mécanique. Ne serait-ce que l'heure et la date. Ça veut dire qu'il y a des cycles jour et nuit qui vont faire en sorte qu'il y ait des Pokémon qui apparaissent le jour, d'autres la nuit. Il y a aussi des événements qui vont être liés au niveau du jour de la semaine où vous êtes. Donc rien que ça, ça offre une nouvelle dynamique de jeu. Ensuite, nous avons la radio qui permet de changer un peu la musique parce que si vous avez joué au Pokémon version rouge et bleu, j'imagine que vous avez encore la musique de la bicyclette gravée au fer rouge dans le cerveau. Là, vous allez pouvoir changer ça, changer un petit peu la saveur de vos voyages à pied ou à vélo. Ensuite, le téléphone permet d'appeler différents dresseurs que vous avez déjà rencontrés qui permettra ainsi de refaire des matchs contre eux. Donc, gagnez de nouveau de l'argent, levez-les un petit peu ces Pokémon. Les raquettés. Ouais, voilà. Gagnez de l'argent. C'est des gamins de 10 ans avec des rats. On leur gagne de l'argent. C'est légal tout ça. C'est légal. Donc voilà. Et vous avez aussi la carte qui vous permet de voir où vous en êtes. Du coup, tu me dis que le monde de Pokémon aurait évolué ? Bon, dis donc qu'elle est géniale cette transition. Bien vu, exactement. Et encore, si on rentre dans les détails de la mécanique, il y a par exemple deux types de nouveaux. Pokémon qui entrent en jeu. Vous avez les aciers et les ténèbres. Ce qui déjà complexifie énormément le style de jeu quand même déjà basé sur les attaques de différents types qui étaient déjà les deux premières versions. Ajoutez à ça un système de baies aussi et d'objets à portée que les Pokémon peuvent porter pendant les combats et donc utiliser dès qu'ils peuvent, dès que la situation l'incombe. Nous avons aussi des baies et des noix grumes. Donc c'est des objets que vous récupérez sur la carte mais qui vont en fait repousser en fonction des jours. Donc vous avez joué une journée, vous avez ramassé les baies. Et bien retournez-y le lendemain, vous en avez des nouvelles. C'est révolutionnaire. N'est-ce pas ? C'est dingue. C'est le futur. Ils ont changé tellement de trucs que c'est une série qui va avoir du mal à se renouveler après. Ça va être difficile je pense. Mais là ils ont vraiment atteint à mon avis un pentacle, genre un truc vraiment très élevé. Bref, vous avez aussi par exemple les Pokémon ont des sexes maintenant. Enfin des genres, des sexes. Maintenant ils peuvent se reproduire et donc plein de petits Pokémon oeufs partout. Et notamment des bébés Pokémon qui sont la seule façon d'en avoir par exemple. Donc il y a plein de trucs. Comme c'est un jeu pour les enfants évidemment on ne voit pas ce qu'il se passe je suppose. C'est peut-être intéressant. Malheureusement. T'aurais aimé toi. Mais écoute, un métamorphe, moi franchement je suis très curieux de ce qu'on y faire. Donc voilà. Pourquoi je t'ai lancé sur ce sujet ? Je le regrette déjà. Et donc le monde de Pokémon n'a jamais été aussi original, n'a jamais été aussi vivant et organique. Et encore il y a plein de nouveautés dont je suis passé à côté. Par exemple les combats en câble link sont de retour. Le fameux câble link c'est quand même ça aussi c'est pas mal. Les échanges. Mais aussi le cadeau mystère qui grâce au tout nouveau lecteur infrarouge du Game Boy Color permet de... De la Game Boy Color. Pardon excusez-moi j'ai la fourche à languée. Non c'était bien. Du truc qui permet en fait d'avoir des objets pour décorer votre chambre. Donc là franchement ça va être super cool. J'espère aussi qu'ils vont garder ça pour les futures versions parce que ça j'ai adoré. Enfin bref, j'en garde sous le coude. J'ai pas non plus envie de vous spoiler parce que vous allez voir, il va y avoir encore plein de trucs. Et je vous assure la fin va vous étonner. Donc une bonne pioche. On va dire ça, complètement, complètement monsieur Montiel. Une fille qui ravira donc les fans comme les néophytes et qui n'a pas fini de faire hurler dans les cours de récré. Allez, à plus sous le bus les kids. 2001. Merci PJ, ça donne envie. Vu qu'on est en 2000 ans, je tiens à vous dire que je vais bientôt lancer mon site web que j'ai fini de travailler qui s'appellera Mario Museum que je vais sortir dans pas très longtemps. Très bien. Et donc ce Pokémon or ou argent ? Je ne sais plus combien il coûtait, je ne sais plus combien il coûte, pardon, il coûte 300 francs, 400 francs. Qu'est-ce que vous en avez, est-ce que vous y avez joué ? Non. Mais moi je n'ai jamais joué à un seul jeu Pokémon. Mais en fait je suis pareil aussi. Alors je pense que dans quelques années j'aurai peut-être une petite consultante qui est spécialiste Pokémon à la maison, ça c'est sûr et certain. Qui va jouer encore et rejouer et rejouer à tous ces jeux. Et je pense que c'est un univers qui va être sûrement super riche. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûr que Nintendo est vraiment très loin avec tout ça. Mais bon. Alors moi j'y ai joué, mais j'avais la version or. Et je n'ai pas trouvé la carte. D'accord. Parce qu'en fait si tu ne parles pas au PNJ de la première ville. Ah bah oui ! Il ne te la donne pas. Ah oui c'est vrai. Et du coup je n'ai jamais eu la carte dans le jeu. Non mais au-delà de la... Oui. Mais sinon non, très bon jeu effectivement. Plein de pommes et cons. Il y a plusieurs zones à découvrir. C'est vraiment très très sympa. J'ai adoré ce jeu. Je crois qu'il y a un endgame qui est assez intéressant. Au-delà de la blague, c'est un jeu qui est quand même assez fondateur. Ah oui. Pour beaucoup de gens de notre génération en tout cas je pense. Et qui s'est vendu... Qui va se vendre très très bien. Je ne sais plus si on est dans le futur. Non alors on est revenu dans le présent. On est revenu dans le présent. Un des jeux qui je pense a fait découvrir la licence à beaucoup de personnes de nos âges. Et qui s'est vendu très très bien. Et qui a permis à Nintendo de se faire plein plein de petits sous. Parce qu'il a vendu plein de consoles. Rappelons juste quel âge tu as. Non, c'est secret. J'ai l'âge de la Game Boy. C'est ça. Personnellement pour avoir des jeunes. Je suis un peu plus vieux aussi pour ça. Pour avoir découvert en fait littéralement le jeu à sa sortie. Donc en 2001 après avoir joué à Pokémon Bleu étant gamin. Pour moi c'était la version ultime de Pokémon. C'est pareil. Il y avait des couleurs. Oui non mais il n'y a même pas que ça. C'est que déjà les premières versions de Pokémon avaient été bâclées. Enfin bâclées. Il y avait eu pas mal de problèmes de prog et tout. Là c'était vraiment des trucs propres. Et surtout, là je ne l'ai pas dit dans la critique. Mais mine de rien. On visite Joto. Mais après on revisite Kanto. On revisite la première version. Et surtout. Mais le truc de dingue. On se bat contre Red. On se bat contre le personnage du premier. Et ça c'est un combat ultime. Là on entend la musique. Mais c'est un truc quand t'es gamin. T'as un sentiment d'achievement. Qui est genre waouh je suis plus fort que mon moi antérieur. Et tu le vois qu'il sort son Pikachu à la fin. T'es là genre oh oh. Et c'est ah. Tu t'es senti grandi ? Un peu ouais. Ça fait de moi un homme. J'ai eu mon premier poids ce genre là. Ok très bien. T'en as eu beaucoup d'autres depuis. On les voit un petit peu là. Merci messieurs pour ces critiques. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek. C'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Carel et son équipe. Tous les dimanches à 16h. En direct sur VL.